Allo, bonjour tous les amis. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier et les news, elle ne cherche pas beaucoup, c'est toujours les mêmes. On a beau essayer de nous la mettre à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens, mais les news restent toujours les mêmes. C'est-à-dire que l'État ne fera pas marche arrière. Alors déjà on s'en doutait, on s'en doutait, on descend dans la rue pour dire qu'on n'est pas content, mais l'État a dit lui-même qu'il ne fera pas marche arrière. Alors il a juste reculé, il a juste mis en stand-by, on va dire, c'est mieux. Il a mis en stand-by ce pivot de l'âge de 64 ans, mais remarquez bien qu'il est en stand-by, mais pas tant que ça, parce qu'il revient souvent, il revient souvent dans les discussions. Et tôt ou tard ils vont finir par nous le mettre. Ne croyez pas que pour eux, c'est bon. Non, vous allez finir par l'avoir. Votre âge de pivot a 64 ans, voire plus, parce qu'il commence par 64. Et puis ils vont aller, oh je pense qu'il devrait aller jusqu'à 67 si tout se passe bien pour eux. 67 ans pour aller à la retraite. C'est bien. Alors, sous prétexte qu'on vit de plus en plus vieux, eh ben on a de moins en moins de l'âge, on peut de moins en moins profiter. Voilà, la possibilité d'en profiter. C'est génial, génial, la vie sérieuse, c'est génial. Voilà, moi je... Comme dirait... Comme dirait Coluche, il disait, plus tu gagnes, moins tu gagnes. Voilà. Plus tu gagnes, moins tu gagnes. C'est-à-dire que plus tu bosses, tu vas bosser pendant 40 ans, tu vas changer de boulot, tu vas faire ce que tu veux. Eh ben plus tu bosses, eh ben moins tu gagnes à la retraite. Parce que ça dépend de ton salaire. Avant, c'était tes dix dernières années qui comptaient. Alors forcément, si tu avais un boulot pépère en tant que cadre ou en tant... Dans un truc tranquille et tout, que tu te faisais 2 000 à 2 500 heureux par mois, aucun souci. T'avais une retraite relativement convenable, on va dire. Relativement convenable, hein. Parce que si on voit à côté la retraite de nos chers élus, hein, je vous parle pas des maires, hein, qui eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Plus haut, là, plus haut, l'eau du système, ouais, l'eau. La retraite, eux, c'est à vie et c'est pas que 2 500 euros, hein. C'est autre, autre, autre. Eux, ils font en un mois ce que certains font en une année. C'est pas compliqué, c'est comme ça, hein. Voilà. Et on trouve ça normal. Ouais, ouais, on trouve ça normal. Ah, vous comprenez, ça a été des présidents, après tout, faut bien qu'ils aient un remerciement. Mais bon sang, leur remerciement, ils l'ont eu pendant qu'ils étaient présidents, hein. Et ils l'ont déjà eu, hein. Parce que tout, tout était à notre charge, hein, quand ils sont présidents. Tout est à notre charge. Eux, ils dépensent que dalle, hein. Ils dépensent que dalle. Et quand ils dépensent quelque chose, ils oublient de déclarer. Ouais, bah ouais, ils oublient de déclarer. Donc ils doivent déclarer que ça vaut rien. Oh, bien sûr. Après, une fois qu'ils sont plus présidents, on les attaque. Ouais, on les attaque. Fraude, fraude aux élections, fraude à la, comment dirais-je, à la communication qu'ils font avant les élections. Ouais, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, ça m'agace. Et, bref, pour fond, une fois qu'ils sont plus présidents. Mais pendant qu'ils sont présidents, on peut pas les toucher. Non, non, non. On peut pas les toucher. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que ça a donné, cette histoire de... Et comme j'ai changé de page et que j'ai changé pas mal de trucs, j'aimerais bien savoir ce que ça a donné, cette histoire de... Milan, là, vous savez, le tribunal des citoyens qui se tenait à Milan, du 21 au 26 décembre, ouais. Hé, ça a dû être un flop, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Macron est toujours président. Ah ouais, il est toujours président. Et il fait toujours ce qu'il veut. Il vous l'a bien mis dans le cul, Lulu. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, mais ouais, 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 ouais. Et il vous la mettra encore. Il vous la mettra encore, soyez-en certains. Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils se sont dit, soit on retire cette réforme, soit nous, on continue à descendre. Voilà. Il dit, il vaut mieux gagner moins maintenant pour gagner plus après. Bah ouais, c'est dans la logique des choses. C'est ce qu'on voudrait. Ouais. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Anna. Bah, c'est bon, c'est en stand-by l'histoire, c'est bon, on peut reprendre le travail. Mais non, les amis, on ne reprend pas le travail. C'est en stand-by. C'est-à-dire que ça va revenir. Et ça revient tout le temps. Et ça revient tous les jours. Même hier, je l'ai entendu que ça allait revenir, que le Premier ministre, il a dit ça, mais bon, il aurait fermé sa gueule, ça aurait été pareil, puisque ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on met en stand-by une loi qu'on sait pertinemment qu'elle va passer ? Parce qu'il l'a dit, cette loi va passer. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment. Sûrement dans notre dos, ça c'est certain, puisqu'on n'est pas d'accord. mais elle va passer. Hein ? Donc, à moins de faire comme eux et de ruser le système, vous n'avez pas de solution. Voilà. Vous n'avez pas de solution. Et voilà. Bon, à côté de ça, on nous parle de l'arène d'Angleterre qui n'est pas contente avec Harry, parce que lui, il se casse. Les affaires de l'État, ce n'est pas son problème. Bon, bon, vu les casseroles qu'elle a au cul, la reine aussi, on comprend qu'il y en a qui se... qui veuillent partir et qui ne veulent pas vivre dans cet été-là. Forcément, sa femme, elle a dû être critiquée comme il faut, juger et tout ce que vous voulez. Donc, pour un homme qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il la protège. Voilà. Il protège sa femme. Et donc, ils s'en vont. C'est très bien. Ouais, on va leur donner 2-3 petits trucs à faire quand même, parce que c'est quand même le prince d'Angleterre. Donc, 2-3 petits trucs à faire, mais qui est dans son domaine. Que ça empiète pas les affaires de la reine. Il ne faut pas que ça empiète les affaires de la reine. Ah non, il ne faut pas. Parce que sinon, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. D'ailleurs, je suis étonnée que William ne le soutienne pas plus que ça, son frère. Parce que franchement, là, il me déçoit le gars. Franchement, il me déçoit. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Je ne comprends pas. Il est très, très, très... Disons qu'il est plus bête qu'il est beau. Voilà. Et je crois que plus important, je vous l'ai dit. Le plus important, je vous l'ai dit. En ce moment, ce qui perturbe tout le monde, en fait, c'est l'âge de retraite. Sauf qu'on ne voit pas ce qu'il se passe. On ne voit pas. On est tellement manipulés par cette histoire d'âge de retraite. Mais c'est très bien. C'est très bien. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher un cheveu. Parce que si vous lâchez un cheveu, ils vous prennent la perruque. Il ne faut pas lâcher un cheveu. C'est bien parce que tout le monde s'y met, en fait. Les avocats et machin, les trucs. Mais oui, pourquoi ? Parce que la retraite, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Quel que soit le corps du métier, on est tous concernés. Voilà. Donc, forcément, tout le monde s'y met. Et le président de la Macronie, lui, il tient ferme position. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Et il dit à son premier ministre, surtout, tu ne lâches pas l'affaire non plus. Tu leur racontes tous les bouvards que tu veux, ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas. Mais on ne cédera pas. On ne cédera pas. Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans on ne cédera pas ? Je ne sais pas. Vous avez été à l'école. Il y a des dico. Vous allez sur internet. Vous cherchez la définition on ne cédera pas. Que veut dire on ne cédera pas ? Ça serait une bonne chose parce qu'on ne cédera pas. Voilà. Je salue ceux qui comprennent et qui se battent au quotidien, les gilets jaunes compris. Parce que je vous rappelle quand même que le fait de faire grève est un droit. On a le droit de faire grève. Oui, oui, oui. Tout le monde ne le sait pas. Mais on a le droit. D'accord, on n'est pas payé mais on a le droit de faire grève. Oui, oui. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de se faire taper dessus parce qu'on fait grève. Non. Ça, on n'a pas le droit. Surtout si c'est des représentants de l'ordre. Des représentants de l'ordre qui viennent nous cogner dessus. Enfin, moi personnellement parce que moi la vie m'a déjà assez cogner dessus. Et je ne suis pas en état de me faire cogner davantage. Même si ça arrive, ma foi, ça arrivera. Mais bon, pour l'instant, j'évite un peu. Mais voilà. Donc, le droit de grève, on a le droit. C'est dans la constitution. Ça fait partie de ce genre de choses qui nous permet de montrer à l'État qu'on n'est pas d'accord avec lui. Voilà. Faire grève, c'est un droit. Ouais. Mais se retrouver en prison, se retrouver à l'hôpital parce qu'on s'est fait taper dessus parce qu'on faisait grève. Donc, grève, c'est-à-dire, certains font grève chez eux, bouge pas, tranquille, peinard. Et d'autres, ils descendent dans la rue. Bah oui, ils descendent dans la rue pour montrer qu'ils ne sont vraiment pas contents. Et ceux-là, on leur dit, soit tu rentres chez toi, soit tu te fais taper à la gueule. Bah, ils se sont fait taper à la gueule. Voilà. Et puis, résultat, hôpital, prison. Ah, prison, prison. Allez, dis-toi, pourquoi on vous met en prison quand vous faites grève ? Je voudrais savoir quelle est la raison légitime ? Quelle est la raison légitime qui pousse un policier à envoyer quelqu'un en prison parce qu'il fait grève ? Enfin, je serais curieuse de savoir quelle est la raison légitime. Parce qu'au final, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dans la loi. Alors, à ce moment-là, vous prenez le côté vide et vous montrez aux flics que vous avez le droit d'être dehors. Vous avez le droit de faire grève. C'est votre droit. Mais que par contre, se faire taper dessus par les forces de l'ordre, c'est pas... Non. Non, non. C'est ça. C'est pas un droit. Non. Pour ça, on va en prison. Et on se retrouve avec des suicides de policiers parce qu'ils ont tellement voulu faire qu'ils ont dépassé la ligne blanche. Eh ouais, les gars. Nous, on n'a pas le droit d'aller passer la ligne blanche. Mais vous non plus. Vous non plus. Non, non. Même si ça ne s'adresse pas à tous les policiers. Parce qu'il y en a, ils sont top. Ils sont top, moumoute. Les policiers, ils sont top. Top. D'ailleurs, il y en a, pour ne pas faire grève, ils se mettent en maladie. Ouais. Comme ça, ils continuent à gagner des sous, puis ils protestent. Bon, ça n'a pas le même impact, hein. Parce que quand tu dis, ouais, je suis en maladie, ça n'a pas le même impact que quand tu dis, tu fais grève. Dommage que tu n'es pas présent. Ils ne sont pas présents. Et voilà. Donc, voilà. Que vous dire de plus pour vous montrer que ça ne changera pas. Et que vous dire de plus pour essayer de vous réveiller un peu. Pourtant, moi, je suis mal foutue, hein. Mais là, il y a des choses, vraiment. Et cela dit en passant. Cela dit en passant. Et pour finir cette vidéo, je suis persuadée. Je suis persuadée, hein. Persuadée. Intimement persuadée. C'est vous dire à quel point je suis persuadée. Que derrière cette réforme de retraite, qu'ils veulent nous la faire rentrer à grands coups, de tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Ils vont nous pondre autre chose derrière. Ils vont nous pondre autre chose. Qu'il ne sera pas mieux. Non, non, non. Il ne sera pas mieux. Ce sera pire, hein. Alors, pour un petit récapitulatif. Macron est dans le système. Le système est dirigé par les hauts hobbies, surtout de la finance, hein. Mais de tous, en fait. Pharmaceutiques, etc. Enfin, les gens compagnons, grosso modo. Hein. Que c'est aussi un peu dirigé par la diligence artificielle. Que nous sommes dans un monde où il y a le bien et le mal. Que nous sommes dans un monde qui, actuellement, actuellement, est dirigé par Satan avec les énergies de Lucifer. Heureusement, d'un autre côté, que nous avons quand même des belles lumières et des lumières du Créateur qui voient le jour de plus en plus. Et je le sais parce que je parle, hein. Je suis une femme, hein. Une bublette. Une vraie bublette. Et je parle avec les gens que je croise, même si je n'en croise pas beaucoup. On parle. Ça commence par un bonjour, comment ça va et tout. Et puis, ça finit. On est dans un système de merde. Et pour ça, tout le monde est d'accord. Ah, tout le monde est d'accord, hein. Ça, il n'y a pas à chier, hein. Donc, ça suffit. Le fait que les gens réalisent qu'on est dans un système de merde suffit à faire un petit pas en avant, hein. Vers un changement. Ouais, vers un changement. Donc, bah, à Macron, il reste deux solutions. Soit il tue tous les Français. Auquel cas, c'est le président des animaux. Bah, il faut dire qu'on est déjà des moutons. Donc, ça, je n'en prends pas grand chance. Mais auquel cas, bah, il ne restera plus que les animaux, hein. Les animaux. Ce que peut dire Macron, il n'en aura rien à carré. Pas plus que les autres, hein. Donc, soit il nous tue tous, hein. Ce qui, en somme, est bien parti. Soit il continue ce qu'il fait, hein. Voilà. Au compte-gouttes. Ouais, au compte-gouttes, ça marche aussi, hein. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, petite récapitulation. Nous sommes donc dans un système. Nous sommes dans une sorte de matrice. Nous sommes gouvernés par des crétins sans nom, hein. Pas gouvernés, hein. Parce qu'en fait, pauvre Macron, lui, n'est qu'important parmi tant d'autres. Forcément. Lui, ce qu'il attire, c'est l'argent, hein. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Lui, ce qu'il attire, c'est l'argent. On lui a proposé de l'argent. Il est devenu président. Voilà. Sauf que, combien même il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il est obligé de le faire quand même. Ben ouais. Parce que ce n'est pas lui qui dirige. Eh non. Il y en a d'autres au-dessus qui dirigent. Eh ouais. Et quand il ne fait pas ce qu'on lui demande, il se fait tirer les oreilles, pépère. Ah oui, oui, oui. On a beau être président, mais quand il y a du monde au-dessus, on se fait tirer les oreilles. Sérieux, sérieux. Donc, il obéit. Il obéit. Et quand il n'arrive pas à trouver de solution, il refile ça à quelqu'un d'autre. Bon. Allez. On revient à notre système. Je vous signale quand même, pour rappel, que nous allons tout droit vers le nouvel ordre mondial. Vous avez peut-être oublié, mais pas moi. Non, non. Pas moi. Parce que tout ce qui se passe actuellement, nous emmènent pas dedans. Lâchez-vous de la retraite à 64 ans, vous savez, qu'est-ce que vous croyez ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que l'on profite le moins possible de l'argent. Au final, on a gagné. Enfin, gagné. Le peu d'argent qu'on a gagné, au final, puisque tout repart à l'État. Hein ? Oui. Quand vous voyez vos fiches de paye, vous hallucinez. Vous avez quand même un tiers de votre salaire qui part à l'État. Voilà. Parce que vous avez le brut et vous avez le net. Alors, vous déclarez le brut ? Ben, forcément. Ben, il ne faut pas déclarer le net. Vous n'avez pas déclaré le net. Ben non, c'est beaucoup moins. Ça se base entre 200 et 300 euros de moins. Donc, on déclare le brut. Comme ça, au mieux, vous payez des impôts. Ouais. Maintenant, c'est prélevé directement à la source. Donc, vous n'avez même plus besoin de payer quoi que ce soit, vu que vous ne recevez même plus cet argent-là. C'est l'État qui le reçoit. C'est vrai. Ben. Donc, là, je pivot de 64 ans. Et ton fait. Parce que, comme nous vivons de plus en plus vieux. Oh, quelle chance. On vit de plus en plus vieux. Donc, on est obligés de travailler de plus en plus. Ben ouais. Ah ben oui. Non, mais... Parce que vous n'êtes pas de la gueule du monde non plus. On ne va pas vous payer à rien faire, les gars. 62 ans, tu es en pleine forme. Tu vas vivre encore 40 ans et on va être obligés de te nourrir, de te loger, de te blanchir, surtout si tu es en pleine santé. Non, mais tu rigoles. Tu rigoles. Nan, 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 nan. Donc, on avance petit à petit l'âge de la retraite. Mon père, comme je vous disais, il partait à 62 ans. Et après, il y a eu 64. Nan, nan, pas l'année 64. L'âge de retraite 64. Qui est encore valable aujourd'hui. Mais moi, je suis sûre qu'on va arriver aux 80... Tranquillement, on va arriver aux 80 ans. Ben ouais. Comme ça, vous profiterez moins de votre retraite. Ben oui, forcément. Parce qu'arriver à 80 ans, il y a quand même... Il y a du monde. Il y a des gens qui sont en pleine forme à 80 ans. De plus en plus. Mais il y a de plus... Mais il y a aussi les gens qui sont gravataires. Qui ont un coeur fatigué. Et qui coûtent de l'argent au système. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, donc, on leur file le vaccin de la grippe. Ben ouais, contre la grippe. Ah oui, oui, hein. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Oui, fichez... Enfin, une personne en mauvaise santé, hein. Cinq années de suite, le vaccin contre la grippe, c'est bon, hein. Après, vous pouvez aller voir le notaire pour l'héritage, hein. Pas de soucis. Aucun problème. Ça a été montré à la télé. Ça a été montré dans des reportages. Et ça a été prouvé via de nombreux professeurs. Je ne vous mets pas de lien, bien sûr. Non, ben voilà. Moi, je fais mon travail, hein. Moi, je vous dis ce qui me dérange. Moi, je vous interpelle sur certaines choses. Mais bon, à vous de faire le vôtre aussi, hein. Les bébés, ça ne dure qu'un temps, hein. À rêver sept ans, on commence à vouloir prendre son indépendance. Et je pense que vous, vous avez plus de sept ans. Donc, il serait temps que vous preniez votre indépendance, hein. Prenez votre indépendance. Et puis, allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Et puis, vous verrez qu'on n'a pas tort. Bien sûr, tout le monde ne trouvera pas les mêmes recherches, hein. Il y en a qui vont s'arrêter aux premières et qui vont dire, oui, c'est des foutaises, c'est n'importe quoi. Sauf que Google, il fait partie du système. Ah, il nous sert, il nous arrange, hein. Mais il fait partie du système quand même. Donc, les premières pages qu'il va vous mettre en avant, ce sont les pages qui sont du côté qui n'est pas le nôtre, en fait, hein. Et si vous voulez avoir plus d'informations, des informations vraiment intéressantes, des informations vraies, il faut tourner plusieurs pages, hein. Il y a plusieurs pages sur Google. Tu as la 1, la 2, la 3, la 4 et le suivant, hein. Et bien, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Parce qu'elle y est, hein, elle y est, elle y est. Il ne la cache plus, elle y est, hein. Elle y est. D'ailleurs, eux non plus, il ne se cache plus. Donc, voilà. Voilà, ben écoutez, je ne vais pas tourner en rond, hein. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au pays, en ma chronie, toujours les mêmes choses, toujours va bien. Je salue du fond du cœur et je vous envoie plein de bonnes choses à tous ceux qui ouvrent les yeux. Et je sais que tout le monde ne peut pas le faire en même temps. Et de ce fait, je vous remercie infiniment de le faire, d'en être conscient et surtout d'avoir l'esprit assez ouvert pour accepter ce qui se passe. Quant aux autres, ben, on va leur laisser un petit délai parce que de toute façon, comme dit Dicton, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, tant que vous ne serez pas des légumes et que vous aurez de grains de cervelle et de neurones qui fonctionnent bien, vous avez beaucoup de chance de pouvoir vous éveiller. Ouais, ouais, vous avez beaucoup de chance. Il ne faut juste pas suivre le troupeau et commencer à réfléchir par soi-même. Voilà. Ben écoutez, je ne vous ennuie pas davantage. Je vous souhaite un bon lundi avec ou sans soleil. En tout cas, moi, mon cœur, lui, il est plein d'amour pour tout le monde. Pour vous, pour la terre entière, pour l'univers. Et oh, ben tiens, même pour les... Même pour les néfastes, il est plein d'amour. Il est plein d'amour pour tout le monde. Moi, pour moi, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il n'y a que les gens qui veulent bien se laisser mener et ceux qui sont révoltes. Voilà, c'est tout. Donc, sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une excellente santé. Que dire d'autre ? Plein de bonnes choses à vous. Et puis, en attendant une prochaine petite vidéo ou des prochaines news. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501